Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour la conférence de Jean-Louis Berthaud qui fait sale comble. Et malheureusement on va faire quelques déçus pour les personnes qui sont venues et qui n'ont pas pu rentrer, ce qui est évidemment très frustrant. Donc Jean-Louis vient de me dire qu'il serait très très heureux de revenir pour une deuxième conférence, n'est-ce pas Jean-Louis ? Donc on va réparer ça. Voilà, en tout cas, je m'appelle Michel Blanc, je suis membre de l'Académie de l'air et de l'espace et j'ai le plaisir de vous présenter le conférencier de ce soir. Jean-Louis Berthaud fait ses études à l'école polytechnique, promotion 1961. Il est sorti de l'école en 1963 et il a fait une thèse de géophysique sous la direction du professeur Jacques-Emile Blamont, que tout le monde connaît bien, au service d'aéronomie. Et c'est vrai que ça a été l'un des creusets du développement de la recherche spatiale en France. Donc Jean-Louis Berthaud a commencé à travailler sur l'ozone stratocérique, qui était un sujet évidemment très très frontière à l'époque. Et puis il s'est intéressé ensuite aux atmosphères des autres planètes, aux comètes, et puis de plus en plus loin, en quelque sorte, dans le milieu interplanétaire. Donc c'est un grand explorateur du système solaire que nous accueillons ce soir, mais justement un explorateur qui est allé au-delà du système solaire, puisque maintenant il s'intéresse au système planétaire autour des autres étoiles. Et comme on sait, c'est un sujet extrêmement chaud aujourd'hui, tout à fait passionnant, d'essayer de comprendre ce que sont ces planètes. C'est aujourd'hui plus de 4000 planètes qui ont été déjà identifiées autour d'étoiles autres que notre Soleil. Donc sujet passionnant, et autour de ces étoiles tournent des planètes extrêmement diverses. Et parmi ces planètes, évidemment, on a un peu tendance, nous humains, et êtres vivants surtout, à nous demander où pourrait-on trouver la vie sur ces planètes. Et pour cela, il faut chercher des planètes particulières, qu'on appelle les planètes habitables, qui remplissent les conditions, qui permettent en particulier à l'eau, source de vie, d'être stable à la surface. Donc on est en plein dans cette recherche, et je remercie beaucoup Jean-Louis Berthaud d'avoir accepté de traiter ce sujet ce soir, et de nous faire partager sa passion d'explorateur de ce nouveau domaine. Merci beaucoup Jean-Louis, et voilà, c'était à toi de nous en parler. Alors, on démarre. Et donc, effectivement, j'ai fait une conférence un petit peu similaire à Paris, avec ma collègue Annie Baglin. Mais comme on s'était partagé le travail, je lui ai emprunté pas mal de transparents, ainsi qu'à d'autres collègues, et je les remercie. Je remercie la cabine d'Air et l'espace, qui m'a invité à faire cette conférence ici. J'ai voulu me présenter un petit peu. Je suis né le 8 janvier 1942. Il y en a un autre astrophysicien célèbre, qui est né le même jour, Stephen Hawking. Il est plus génial que moi, mais il est en plus mauvaise santé, il en est même mort. Une petite pensée pour lui. J'ai suivi à Toulouse, mais c'était pas cool, parce que mon père était en prison depuis un mois et demi, pour fait de résistance, en prison à cause de Vichy. Bref, après, ça s'est un peu amélioré, puisqu'il est devenu commissaire de la République en août 1944 à Toulouse, justement. Alors, en fait, j'ai fait des études normales, et je suis rentré à l'Ixe, et vraiment, je ne savais pas quoi faire du tout vers la fin. Par contre, dans mon adolescence, j'avais lu beaucoup de science-fiction, j'aimais beaucoup ça. Et le général Aubinière et Jacques Blamand, en fait, c'était les fondateurs du CNES, et ils sont venus faire, à l'école polytechnique, un amphi-retape, c'est-à-dire recruter des gens. Et moi, j'ai été enthousiasmé à l'idée de faire de la recherche dans, justement, quelque chose qui ressemblait à la science-fiction. C'était le Centre national d'études spatiales qui naissait et qui donnait la perspective de faire de la recherche, c'est ce que je voulais, dans le domaine de l'espace. Ah, justement, c'était presque de la science-fiction. Donc, on peut me définir comme géophysicien planétologue. Ma spécialité, c'est plutôt les atmosphères des planètes. Et je construis des spectromètres embarqués sur des missions spatiales. On en a eu vers huit planètes et des comètes. Récemment, j'ai été le responsable d'une expérience sur Mars Express et une sur Vénus Express. Et j'ai participé à la fameuse mission Rosetta sur la comète Churine. Mais en parallèle, je me suis beaucoup intéressé aussi, à cause de ma prédilection pour la science-fiction, aux exoplanètes. Alors, quantitativement, j'ai beaucoup publié, mais aussi grâce à mes collègues qui ont fait beaucoup de publications. Eh bien, il y a quelque chose qui permet de compter ça. C'est l'indice de Hirsch, c'est-à-dire que 50. Ça veut dire que j'ai eu 50 publications qui ont été citées au moins 50 fois par d'autres publications. Alors, j'ai travaillé avec la NASA depuis 68 et Voyager, Space Lab, ça c'était sur la navette spatiale. Avec l'ESA aussi beaucoup, j'ai fait une expérience de surveillance de l'ozone avec Envisat. Sur Soho, Mars Express, Vénus Express. J'ai aussi travaillé beaucoup avec l'URSS et puis, quand c'est devenu la Russie, Vega-1 et Vega-2, qui étaient deux missions fascinantes à la rencontre de la comète de Halley, russe, ou plutôt soviétique. Et actuellement, je travaille sur une mission ESA-Russie, qui s'appelle ExoMars, ou alors TGO, qui est en orbite autour de Mars, à la recherche du méthane, qui serait un indice de vie dans la vie actuelle ou passée sur Mars. Pour décrire l'univers, je pense qu'il suffit de connaître trois objets. Ce n'est pas beaucoup, trois. Une étoile. Le Soleil est un exemple typique d'une étoile. Une galaxie. Une galaxie, c'est tout bêtement un groupe d'étoiles. Il y en a une galaxie qu'on préfère, c'est la nôtre, c'est la Voie lactée, Milky Way. Évidemment, ceci n'est pas un selfie, on n'a pas été envoyé quelque chose en dehors de la galaxie pour prendre une photo, c'est une représentation de notre galaxie, comme si elle était vue de l'extérieur. Et troisième catégorie d'objets, les planètes, ou les exoplanètes, qui sont des petits corps froids et qui tournent autour d'une étoile chaude. Annie Bagelin avait présenté ceci. Disons, l'étoile, c'est une source d'énergie et qui émet beaucoup de lumière. Cette énergie est puisée par la réaction de fusion nucléaire qui transforme les atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, puis en métaux. Quelque chose qu'on essaye de reproduire dans la fusion nucléaire, mais qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant. Une planète, c'est beaucoup plus petit. Et si on la voit, c'est parce qu'elle réfléchit la lumière de l'étoile autour de laquelle elle tourne. Elle peut aussi émettre de l'infrarouge thermique, et qui permet en particulier de mesurer sa température, si on arrive à le faire. L'intérieur est aussi très différencié. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est un fluide, et tout ça, ça peut être plus ou moins solide. Solide, quand même. Une exoplanète ou une planète extrasolaire, ça tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Mais souvent, plutôt que de dire exoplanète, parfois je dirais planète. Il y a des grandes unités. Ici, je suppose que c'est le maître étalon, au pavillon de Sèvres, le kilogramme. Unité de longueur, une unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, ou 8 minutes-lumière. Et une année-lumière, c'est ce paquet de milliards de kilomètres, c'est la distance parcourue en un an. Et la première étoile la plus proche du Soleil se trouve à environ 4 années-lumière. Une unité de masse, le Soleil est beaucoup plus gros que Jupiter, 1 000 fois plus massif que Jupiter, et Jupiter est 317 fois plus massif que la Terre. La densité, c'est 1 pour le Soleil et pour les Jupiters, et pour la Terre, c'est 5. Donc, dans notre galaxie, on sait qu'il y a environ 200 milliards d'étoiles. Combien y a-t-il d'exoplanètes qui sont habitables ? On n'en sait rien. Combien y a-t-il de civilisations technologiques ? On en sait encore moins. Mais par contre, ça touche à quelque chose qui est très profond, en tout cas chez moi, mais je suppose que chez vous aussi. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ou pas ? Question est angoissante dans les deux sens, d'ailleurs. Si on est tout seul, on est très angoissé. Si on n'est pas tout seul, on est aussi angoissé parce qu'on a un peu peur. Mais je crois qu'on est plus angoissé à l'idée d'être seul que à l'idée de ne pas être seul. De l'esprit de l'exposé, je ferai certainement quelque chose qui n'est pas exhaustif. Je poserai quelques pistes, mais j'identifie un objectif pour l'humanité, ce qu'on peut appeler une nouvelle frontière, c'est trouver, localiser les extraterrestres, une intelligence extraterrestre la plus proche de nous ou quelques autres. Et pour cela, je proposerai une feuille de route, roadmap, en trois étapes. Alors, vous êtes tous régalés avec la saga de Star Wars, les fameux six films qui racontent tout ce qui se passe dans la galaxie, où on voit le peuplement galactique, Unknown Region, mais il y a aussi des tas de régions qui sont connues, qui sont reliées, qui se font un peu la guerre dans tous les sens. Bon, d'accord, mais ça, c'est de la science-fiction. Donc, en fait, 200 milliards d'étoiles, plus ou moins semblables, les planètes, on n'en sait rien. Il faut bien comprendre que la planète, c'est le support indispensable à la vie. Sans planète, je vais dire même solide ou liquide, pas de vie. Caseuse, pas de vie. Avant 1995, on ne savait rien sur les exoplanètes. Et en 1995, on découvre autour d'une étoile, une autre étoile, à l'observeur de Provence, en France, par Michel Maillard et Didier Kellos, des astronomes suisses, avec le spectromètre Elodie, la première planète extrasolaire. Mais cette immense révolution des exoplanètes fait tomber la question des extraterrestres du domaine de la science-fiction au domaine de la science tout court. Maintenant, c'est une question scientifique d'aborder l'existence ou la recherche des civilisations extraterrestres. Donc, je reprends un cliché d'Annie Bagla qui montre le télescope de 1,93 m. 1,93 m, c'est le diamètre, mais il est évidemment beaucoup plus grand que ça, à l'Observatoire de Haute-Provence. Le spectromètre Elodie, qui avait été conçu par un Français et qui est en fait extrêmement minutieusement stabilisé. Mais encore pas tout, on fera mieux. Et ça, Michel Maillor, les d'autres suisses, on les voit qui sont très contents d'avoir découvert la première planète extrasolaire. Travail de longue haleine, commencé 15 ans plus tôt, avec un objectif, les étoiles doubles. Ça, c'est une phrase d'Annie Bagla qui n'est pas tout à fait correcte parce que je pense que Michel Maillor a effectivement commencé avec les étoiles doubles et très rapidement, il a pensé aux exoplanètes, mais son programme de recherche était intitulé, il n'était pas recherche d'exoplanètes, son programme s'était intitulé recherche de compagnons obscurs parce qu'il ne voulait pas dire qu'il recherchait des exoplanètes, il voulait casser ça secret. Petit principe de philosophie, ce qu'on appelle le principe de médiocrité. Médiocrité, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça veut dire que c'est moyen, médiocre, c'est moyen. Alors, le principe de médiocrité, ça veut dire que finalement, nous, on est moyen, on est moyen dans l'univers, on est moyen. Et Giordano Bruno a eu une idée absolument géniale en 1584, il a dit, finalement, les étoiles, c'est exactement pareil que le soleil, sauf qu'elles sont plus loin, c'est pour ça qu'elles sont plus faibles. Ça, c'était génial, mais ça ne lui a pas empêché d'être brûlé vif pour cette raison-là. Le soleil était moyen, médiocre. Les autres étoiles ont-elles des planètes ? Oui, des planètes avec la vie, pas de preuve, vie intelligente, pas de preuve. Le principe de médiocrité nous incite à répondre oui à toutes ces questions. Et en fait, Giordano Bruno avait dit, il avait déjà dit oui à la première question, il avait raison. Alors, le fait qu'il y ait d'autres mondes, c'est une idée ancienne, mais pas toujours très répandue. Épicure s'adresse à Hérodote en moins 400 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. On doit admettre que dans tous les mondes, sans exception, il y a des animaux, des plantes et tous les êtres que nous observons. Ça, c'était la vision optimiste. Maintenant, on n'en est peut-être plus sûr de ça. Quant à Bernard de Fontenelle, au tournant du XVIIIe siècle, écrit les entretiens sur la pluralité des mondes, entretiens entre le philosophe, il existe d'autres mondes habités dans l'univers, même sur la Lune, et la marquise qui répond « Mais si c'était le cas, les habitants de la Lune auraient dû nous rendre visite maintenant. » Alors là, je fais un tout petit digression en parlant du paradoxe de Fermi. Fermi, c'est ce grand physicien atomiste d'énergie nucléaire de l'avant-la-guerre italien, Enrico Fermi, qui avait dit « Oui, mais il y a un paradoxe, parce que s'il y a des civilisations extraterrestres partout dans notre galaxie, elles devraient venir nous visiter. » Et donc, on ne les voit pas. Donc, il n'y en a pas. En fait, ce paradoxe, je ne suis pas du tout d'accord avec cette conclusion. Je dis que si elles ne sont pas venues nous voir, c'est parce que le voyage interstellaire est impossible. Impossible ou trop dangereux. Donc, c'est pour ça que les civilisations extraterrestres ne se promènent pas d'une étoile à une autre. Quelques réflexions fondées sur le principe de médiocrité. On a déjà cité Giordano Bruno. Il y a aussi un nombre sans fin de terres tournant autour de leur étoile, pas pire et pas moindre que notre globe à nous. Et Clark, plus récemment, physicien, auteur de la série, le livre 2001, l'Odyssée de l'espace, l'idée que nous serions les seules créatures intelligentes dans un cosmos d'une centaine de milliards de galaxies est si absurde et si ridicule, preposterous en anglais, que très peu d'astronomes l'apprendraient au sérieux de nos jours. Il est donc plus sûr de supposer qu'ils sont là, dehors, et de considérer la manière dont cela pourrait influencer la société humaine. C'est un petit peu ce que j'ai dans la tête. C'est que si on arrive à trouver extraterrestres et intelligents, et si on arrive à communiquer, ça peut nous faire un bond extraordinaire dans l'avancement de notre civilisation. Parce qu'eux, ils ont peut-être beaucoup des millions d'années d'avance. Plus récemment, Elaine Stofan, Chief Scientist de la NASA, il y a une forte demande du public sur la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ? » Et donc, on doit répondre à cette question. Je me cite modestement pour dire « La question n'est plus de savoir si ET existe, ET existe. La question est où sont-ils ? Où sont les plus proches collègues ? À quelle distance ? Dans notre galaxie ? » Et pour cela, on peut identifier un nouvel objectif, la nouvelle frontière. Il faut les trouver. C'est ça, la nouvelle frontière. Il faut trouver les plus proches d'Eti. Où est-ce que j'en suis ? Je suis retombé en arrière. Alors là, il faut bien distinguer quand même la vie extraterrestre ailleurs que sur Terre. La vie extraterrestre intelligente est techniquement plus développée que la nôtre. Je vous dirais que personnellement, ceux qui sont moins avancés que nous ne m'intéressent pas beaucoup. Ça, c'est un petit peu un choix, mais c'est comme ça. Et la communication avec ETI est un autre sujet. Parce que même si on les localise, on pourra réfléchir avant de communiquer avec eux. Donc, je reviens à cette nouvelle frontière. Et en fait, vous avez entendu parler du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est une écoute radio et optique de communication qui serait émise volontairement par les extraterrestres. Volontairement. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est quelque chose d'un peu différent. Il faut trouver les plus proches ETI par des technosignatures qui sont involontaires. Un exemple, par exemple, c'est du côté de nuit de la Terre, on voit des villes qui sont éclairées. Et ça, c'est une technosignature. C'est une technosignature. On peut penser aux 50 Hz des réseaux électriques, les téléphones portables, etc. Une raison de les localiser aussi, peut-être par principe de précaution, parce qu'eux, certainement, qui sont en avance, nous, ils nous ont déjà localisés. Comment détecter les exoplanètes ? C'est un terrible challenge puisque l'étoile est fantastiquement plus brillante, peut-être de 100 millions de fois plus brillante qu'une planète. Et elle est tout près, angulairement. Disons, je prends un degré, je le divise en 36 000, et ça me donne la distance typique, et encore pour une étoile proche, entre l'étoile et la planète. Mais, en fait, il y a des méthodes indirectes. Une méthode indirecte, c'est que quand... Alors là, il faut que j'essaye de lancer une petite animation. Voilà. Méthode indirecte, quand, en fait, il y a... Ça, c'est une étoile, et ça, c'est une planète, mais elle tourne autour de leur centre de gravité commun. Donc, ça veut dire que, même si on ne voit pas la planète, on voit l'étoile, et cette étoile va bouger sur le ciel un petit peu. Et non seulement elle va bouger sur le ciel, mais aussi elle va bouger en direction de l'observateur. Imaginons qu'il soit en dessous, l'observateur. Donc, là, par exemple, il se déplace vers l'observateur, et après ça, il se déplace dans l'autre sens. Donc, il y a une vitesse vers l'observateur, ce qu'on appelle la vitesse radiale, qui est modulée, avec la période de l'orbite de la planète autour de l'étoile. Alors voilà, par exemple, le satellite Gaia, qui est dans l'espace depuis plusieurs années, trace la position d'un nombre gigantesque d'étoiles, peut-être 800 millions d'étoiles. Et pour une étoile normale, disons, il y a ce mouvement-là qui est dû au fait... C'est la Terre qui bouge d'un côté à l'autre du Soleil tous les six mois, qui fait ce mouvement-là. Et puis, l'étoile, elle bouge dans le ciel comme ça. Donc, cette combinaison, ça fait ça. Mais en fait, s'il y a une planète autour, eh bien, le mouvement va être perturbé. Et ces petites perturbations de la position de l'étoile sont le signe qu'il y a une planète géante à côté, en orbite, autour de cette étoile. Il y a une autre méthode, c'est l'imagerie directe. Et alors, par exemple, dans le Space Telescope, une image du système Fomalo, alors là, on a occulté l'étoile centrale, eh bien, on voit d'un petit grain, de minuscules petits grains, qui semble s'être déplacé de 2004 à 2012. Mais là, l'émission est due à... L'émission infrarouge d'une planète est que, effectivement, il y a des planètes géantes. Quand elles se contractent, elles chauffent beaucoup. Elles peuvent atteindre des températures de 1 500 degrés. Et c'est le genre de choses qui est arrivé aussi qu'on a découvert avec l'optique adaptative par notre collègue Anne-Marie Lagrange dans un système où il y a plusieurs étoiles, plusieurs exoplanètes. Mais je le répète, elles sont presque à plusieurs dizaines d'unités astronomiques, donc pas dans la zone habitable de l'étoile centrale. Et leur émission est due à l'infrarouge thermique avec des températures estimées peut-être de 1 500 degrés centigrades. Je reviens sur la méthode de détection des exoplanètes par variation de la vitesse radiale, qui avait été en fait bien maîtrisée par Pierre Cohn. Enfin, au moins, il avait écrit un article où il disait tout ce qu'il fallait faire. Article que Michel Maillot a lu, et il sera beaucoup inspiré. En fait, dans un spectre de l'étoile, un astronome recueille le spectre. Le spectre, c'est la distribution de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Et on voit certains trous dans le spectre qui sont caractéristiques d'éléments, comme par exemple le sodium. Et ces trous-là, ils se déplacent un petit peu en longueur d'onde quand l'étoile va vers l'observateur ou dans l'autre sens, simplement par l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est tout bêtement ceux qui vous coincent avec un radar et qui mesurent votre vitesse par effet Doppler. La semaine dernière, j'ai chopé 90 euros, l'amende. Effet Doppler, merci, monsieur. C'est la méthode indirecte qui a permis la première détection de la première exoplanète. Avec cette méthode, on a découvert plus de 1 000 exoplanètes. En particulier grâce à l'instrument HARPS, qui est un spectromètre franco-suisse au Chili, à dispersion croisée, sous vide, etc. Je vous en parlerai un peu plus. Alors voilà la première exoplanète autour de l'étoile 51 Pegasi, à 51 années-lumière. C'est très semblable au Soleil. Et voici la courbe de vitesse radiale. Alors, je n'ai pas mes petits yeux, mais c'est dans le genre plus ou moins 60 mètres par seconde, avec une période de 4,7 jours. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement, c'est tout près, cette planète est tout près de son étoile centrale. Là, par exemple, on voit le système solaire et on voit bien que Jupiter est très loin par là, alors que là, elle se trouve tout près. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans la même semaine où a été publié cet article fondamental de Nature, et Mayer, il a eu du mal à publier parce que les personnes voulaient y croire. Dans la même semaine, il y a un savant américain, Alan Boss, qui avait publié que ses calculs théoriques montraient qu'on ne pouvait pas former une planète géante, ne pouvait pas se former proche de son étoile centrale. C'était extraordinaire, parce que d'un côté, il y en a qui disent c'est impossible, et l'autre, il dit voilà, j'ai une planète. Alors là, effectivement, on a pu réconcilier les deux à cause du phénomène de migration. Migration, migration. Où est-ce que j'en suis là ? Oui, ce n'est pas dans le bon sens. Migration, ça veut dire qu'effectivement, pour réconcilier ces deux aspects, on peut imaginer qu'une planète géante s'est formée très loin de son étoile centrale et qu'elle a migré vers l'intérieur. En fait, cette migration est due, on l'explique maintenant, par l'interaction entre la grosse planète, l'interaction gravitationnelle entre la grosse planète et le nuage de poussière dont s'est formé d'abord l'étoile centrale, puis ce nuage de poussière, il reste pendant un certain temps, il a une masse, et cette masse peut effectivement attirer une grosse planète vers l'intérieur, et il peut aussi le repousser. Repousser, heureusement qu'il peut le repousser, parce que maintenant, la théorie en vigueur au moment de la formation du système solaire, c'est ce qu'on appelle le grand TAC, ou le grand rebond, on pense maintenant que Jupiter et Saturne, qui se sont formés à peu près à la distance où elles sont maintenant, 5 et 10 unités astronomiques, pendant un premier temps, assez rapidement, pendant le premier million d'années, ont migré vers le centre, ils sont presque arrivés jusqu'à la distance de Mars, et puis, heureusement, ils sont repartis réattirés par le nuage de poussière qui restait. Si, c'était pas... Enfin, bref, heureusement. Alors, là, je parle un peu du spectromètre Harps, qui est fantastique. Beaucoup d'idées de Pierre Cohn ont été reprises pour définir ce... Hop ! Tiens, pourquoi j'en ai deux, là ? Bon, d'accord. Et donc, il faut voir qu'en fait, il y a beaucoup de... Le spectre, il est comme ça, donc, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du vert, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout ça, c'est sous vide, et il faut mesurer des... Ça, c'est les petits drès spectrales dont on mesure le déplacement, et ça correspond à 1 mètre par seconde. Alors, on essaye de viser à peu près 1 mètre par seconde. C'est 1 millième de pixels, et le pixel, il fait 15 microns. Alors, vous voyez que c'est petit, c'est petit. Alors, une autre méthode consiste à utiliser ce qu'on appelle la méthode des transits. Effectivement, quand une exoplanète passe devant son étoile, ça fait une petite tâche lumineuse. Ici, il y a un avion, et ça, ça doit être, je pense, Vénus. Et si je surveille une étoile et je vois que sa luminosité baisse, c'est peut-être parce qu'il y a, en fait, une planète qui est juste passée devant le disque. Il faut être vraiment dans le plan, c'est-à-dire que l'axe de rotation doit être vraiment perpendiculaire à l'astronome. et, en fait, on peut effectivement détecter des petites variations de la courbe de lumière. L'avantage, c'est que la profondeur du trou donne le rapport du rayon de la planète au rayon de l'étoile, tant qu'il vaut mieux connaître bien le rayon de l'étoile pour pouvoir apprécier la dimension de l'exoplanète, bien connaître l'étoile. Il y a deux missions spatiales qui ont été faites sur le principe de la détection par transit, c'est la mission Corot et la mission Kepler. Ça réclame une très grande précision photométrique, grande stabilité dans l'espace en général. Télescope de 27 cm, orbite basse, 150 millions d'euros. Mission portée par l'OTNES, avec un peu l'aide de l'ESA et de cinq pays européens. Lancement 27 décembre 2006, fin 2014. Tandis que Kepler, un télescope plus gros et qui a coûté 800 millions de dollars, lancement en 2009, et qui va se terminer sans doute vers 2019. Mais heureusement, Corot, dont l'idée avait commencé à germer dans les années 1990, dans la tête d'Annie Bagelin en particulier, est donc pionnière, mais d'oppeu. Décision finale en octobre 2002, ont fait de développement record en quatre ans, grâce au CNES. Et lancement, juste un peu avant Kepler, oui, quand même, parce que c'est après trois ans. Bravo le chef de projet, bravo les ingénieurs du CNES, une pensée pour ceux qui ont passé Noël à Baïkonour. Les premiers résultats de Corot, alors, on va dire, par exemple, une planète, alors, ça, c'est la lumière d'une étoile, bon, on regarde l'étoile, et alors, elle fluctue beaucoup parce qu'elle tourne sur elle-même et elle a des tâches, donc, ça fait des fluctuations, mais des fluctuations qui sont, disons, pseudo-périodiques. Mais de temps en temps, on voit ces petites baisses ici, très violentes, enfin, très violentes, très minces aussi, et ça, c'est une planète qui transite devant le disque de l'étoile. Si, maintenant, je prends toutes ces petites périodes, tous ces petits éléments de temps et je les empile les uns sur les autres, eh bien, je peux trouver la courbe de lumière caractéristique et je trouve cette merveilleuse courbe ici avec une profondeur d'environ 3 % ici. Ça, c'est déjà une très grosse planète, 3 % par rapport à ça. Alors, là, dans ce cas-là, il y a eu 81 transits successifs, une période de 1,74 jours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une très grosse planète qui est très proche de 100 étoiles. Et alors, par contre, là, c'est la première super-terre découverte par Corot. Alors là, le transit est beaucoup plus faible, il est minuscule, enfin, bon, bref, la période, c'est ceci. Et quand on fait l'empilement, on se retrouve avec cette courbe-là qui est beaucoup plus bruitée parce qu'en fait, il faut se comprendre que tout ça, ça fait 4 dix-millièmes de profondeur. 4 dix-millièmes, c'est-à-dire 4 % de 1 %. C'est vraiment minuscule, mais ça, c'est parce que la planète est Terre. La planète est petite, on l'appelle super-Terre, mais elle n'est pas beaucoup plus grosse que la Terre. Voilà. Bon, alors, où en sommes-nous ? Eh bien, en fait, voici donc un histogramme. Alors, il y a un site que je vous recommande, c'est l'Encyclopédie des exoplanètes qui est tenue à jour par Jean Schneider, un astronome parisien, http.exoplanète.eu. Et en fait, voici le nombre d'exoplanètes qui ont été découvertes et publiées en fonction de l'année. Alors, il y a des pics, tout simplement, parce que, de temps en temps, il y a un programme qui se produit pendant plusieurs années et hop, tout d'un coup, on publie 400 exoplanètes nouvelles. Donc, il y a 620... Parmi toutes ces étoiles-là, il y a des systèmes multiples, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étoiles autour de laquelle... Non, excusez-moi, le système multiple, ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs planètes autour d'une étoile. Maintenant, regardons un peu les masses des planètes. Alors, ces masses, l'échelle est difficile à lire. Ici, c'est Jupiter, ici, c'est Neptune, ici, c'est la Terre. Et ça, c'est en fonction de l'année, toutes les planètes qui ont été... Donc, je vois, par exemple, que la plus petite masse détectée diminue au cours du temps. C'est parce que les instruments sont de meilleur en meilleur. En ce qui concerne les distributions de masse, finalement, voici un histogramme qui donne le nombre de planètes par tranche d'un facteur 2 de masse planétaire. Alors, Jupiter doit se trouver par ici. Et on voit bien qu'il y a une espèce de dichotomie. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les grandes géantes gazeuses et de l'autre côté, les telluriques avec la Terre, ici. Alors, en fait, le fait que ça redescende ici, c'est un artefact. On peut appeler ça, c'est un biais observationnel. C'est parce que les petites planètes sont très difficiles à détecter. Donc, on en détecte une toute petite fraction de celles qui existent. Voilà. Donc, la vérité est certainement quelque chose de ce genre de flèche. Par contre, le trou entre ici et là, ça, c'est béton. Et en fait, il correspond dans le système solaire à un trou équivalent entre Neptune, qui fait 17 fois la masse de la Terre, et Saturne, qui fait 94 fois, il y a zéro planète qui ont une masse intermédiaire entre Neptune et Saturne. Au fond, on n'est pas sûr de comprendre pourquoi il y a ce troupe, d'autant plus que les Neptunes, c'est un mixing de planètes gazeuses, mais à l'intérieur, il y a un noyau solide assez conséquent. Relation masse-rayon, bon, ici, on voit le rayon et ici, on voit la masse. Et donc, Jupiter, Neptune, sur 1. Bon, bref, la densité, on peut déduire, évidemment, du rayon de la densité, la densité. Et sur une courbe isodensité en fonction de la masse, voilà, si c'est la densité de la Terre, voilà, voici la Terre. Et voici certaines exoplanètes, coraux 7b, qui ont pratiquement la densité de la Terre. Il y en a d'autres qui sont un peu plus légères. Uranus et Neptune se trouvent là, puis tout ça, ça fait référence à des exoplanètes qui ont été découvertes. De cette densité, on peut déterminer peut-être une estimation de la composition chimique grossière. Alors, toutes ces exoplanètes qui ont été découvertes sont découvertes pas loin du Soleil, à peu près à moins de 1 000 années-lumière du Soleil. Donc, on n'a exploré qu'une petite partie, mais pour ce qui est de détecter des intelligences extraterrestres, on va surtout essayer de voir dans ce point-là. Proche. Le système de Kepler-90, qui est multiple. Alors, on voit, par exemple, on compare le système solaire avec Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Erde, c'est simplement parce que c'est un cliché allemand. Et ici, on voit aussi taille réelle, enfin taille proportionnelle, un système dans lequel il y a beaucoup de planètes mais qui sont distribuées de façon très différente de ce qui se passe dans le système solaire. Là, je fais un petit aparté, une petite digression, pour remettre à l'honneur l'équipe de Nice, de Morbidelli, un Italien qui est maintenant établi à Nice, donc un Français, qui a... Non seulement ils avaient inventé le grand TAC, le grand rebond dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui se passe dans le premier million d'années. Là, c'est quelque chose qu'ils ont théorisé pour expliquer la distribution des astéroïdes, non pas ceux qui sont proches de nous vers Mars, mais ceux qui sont au-delà de l'orbite de Neptune, ce qu'on appelle les transneptuniens. Pour expliquer la disposition actuelle des objets transneptuniens, ils ont mis au point cette théorie qui est assez spectaculaire, comme vous allez le voir dans cette animation. Alors, ici, il y a Jupiter, Saturne, et là, c'est Neptune et Uranus, alors qu'en fait, maintenant, c'est l'inverse. Vous allez voir qu'effectivement, à cause de circonstances particulières de résonance entre Jupiter et Saturne, ces deux orbites vont changer et ça va avoir un effet majeur sur le... Alors, j'essaie de lancer l'animation. Paf ! Voilà. Alors, il ne se passe rien pendant 800 millions d'années. Ça avait une bonne partie des fractions du système solaire. Il ne se passe pas grand-chose. J'aurais pas dû... C'est bête ce que j'ai fait, mais... Voilà. Et par contre, vers 800 millions d'années, 900 millions, il se passe des choses terribles. Ah ben non, il est revenu en arrière, là ? Allons, là. Attention, voilà, ça y est. C'est là que ça va se passer. Vous voyez, brutalement, vous voyez tout ce qui se passe. Et donc, il y a eu interversion des orbites de Neptune et d'Uranus. Et puis là, ça continue comme ça. Phase 1, tranquille, résonance, etc. Bon, je passe. Donc, j'ai parlé du grand TAC, du grand rebond tout à l'heure. On peut dire que si Saturne avait été un peu plus gros, il aurait probablement entraîné Jupiter dans une chute vertigineuse dans le Soleil. Et nous ne serions pas là pour en discuter. Et par contre, nous sommes là. Ça, c'est une photo de Voyager. La sonde est lancée il y a 40 ans, 77, qui fait un selfie cette fois-ci et voit un tout petit point ici qui se trouve sur la Terre. C'est la Terre. Donc, nous proposons une nouvelle frontière pour l'humanité, trouver E.T. au XXIe siècle. Alors, la première étape consiste à faire un inventaire exhaustif des exoplanètes dans leur zone habitable. Je vais revenir sur ce que c'est que la zone habitable. De l'étape 2, recherche de biosignatures, c'est-à-dire des indices de vie. Étape 3, recherche de technosignatures. Communication, un autre sujet. On veut trouver E.T. malgré l'absence de volonté de se signaler. Alors, les étapes 2 et 3 nécessitent le fait qu'on ait fait vraiment un inventaire parce qu'il ne faut pas perdre le temps de ces très grands télescopes à essayer de détecter une planète extrasolaire. Il faut viser où on veut viser. Qu'est-ce que c'est qu'une planète habitable ? Eh bien, une planète habitable, ça se conçoit simplement, uniquement avec une formule canonique, pas de vie sans eau liquide. Donc, il faut que la température soit supérieure à 0 degré. Chimie organique n'aime pas trop les températures très élevées. Donc, la température doit être entre 0 et 80 degré. Et puis, il faut aussi que ça soit solide, donc une Terre ou une super Terre. Et en fait, si, par exemple, on a dit Mastéres, ça fait deux fois le rayon de la Terre, la gravité étant proportionnelle au rayon, la gravité sera deux fois plus grande. Moi, je pèserais à ce moment-là 160 kg, non, 180 kg. J'aurais du mal, j'aurais du mal, mais ça doit être faisable. Donc, c'est faisable. Et la zone habitable d'une planète, c'est tout simplement la zone dans un système stellaire ou dans laquelle l'eau peut être liquide. Donc, ça dépend beaucoup, évidemment, de la distance à l'étoile. Si on est trop près, c'est trop chaud. Si on est trop loin, c'est trop froid. Et là, c'est juste just right. Ça dépend de la taille de l'étoile, en fait, cette zone habitable. La position de la zone habitable dépend de la taille de l'étoile. Les étoiles, c'est curieux, mais c'est comme ça. Elles ont... La masse détermine leur brillance et détermine leur température. C'est tout ça, c'est lié. Donc, c'est pour ça. Étoiles plus brillantes, plus massives et plus grosses. Et la zone habitable est beaucoup plus proche d'une étoile qui est petite que pour une étoile comme le Soleil, où on voit que la zone habitable, bon, elle englobe la Terre, mais Mars et Vénus sont à peu près exclues. Alors, la zone habitable dépend aussi de ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une première. Je vais vous donner une nouvelle définition de l'effet de serre. Plus simple, je pense, que ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent. Pour moi, l'effet de serre, c'est facile à comprendre. En disant, c'est le rayonnement infrarouge qui tombe de l'atmosphère. Point barre. Le rayonnement infrarouge qui tombe de l'atmosphère. S'il n'y a pas d'atmosphère, pas d'effet de serre. S'il y a une atmosphère, rayonnement infrarouge qui tombe. Et ce rayonnement infrarouge... Autrefois, je disais que c'était un rayonnement infrarouge qui chauffait. Mais je crois que c'est mieux de dire que cette atmosphère, elle ne chauffe pas. Elle empêche de se refroidir. Alors, vous me direz, ça revient exactement au même. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je pense que l'effet de serre, c'est exactement la même chose que si vous êtes dans un lit, pas de couette. Vous commencez à avoir froid. Vous mettez la couette. Ça vous renvoie votre chaleur vers vous. Ça vous chauffe. Voilà, c'est ça, l'effet de serre. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Sur Mars, il n'y a pas d'effet de serre parce que l'atmosphère est trop petite. Sur la Terre, s'il n'y avait pas d'atmosphère, la température d'équilibre serait de moins 18 degrés. Et là, on en est à plus 33 degrés. Plus 15 degrés, donc un effet de serre de plus 33 degrés. C'est bon, mais il ne faudrait pas que ça soit beaucoup plus. Sur Vénus, s'il n'y avait pas d'atmosphère, la température d'équilibre, parce que l'albédo est très élevé, c'est de moins 69 degrés. Mais il y a un effet de serre du tonnerre, ce qui fait que la température se trouve à 467 degrés. Absolument indivable. Donc, l'effet de serre est dû au nuage, mais aussi, surtout, à la composition des gaz. Sur ce diagramme de l'eau, où on voit la température absolue, c'est-à-dire la température normale, plus de 173 degrés K. Et puis ici, la pression atmosphérique, mais par échelle de 1000, entre les différentes gradulations, l'eau est glacée ici, l'eau est vapeur ici, l'eau est liquide au-dessus, avec cette courbe qui sépare les deux, le liquide et la vapeur. Et on voit que Mars est bien, Vénus est trop chaud, Mars est trop froid, et la Terre est bien. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut retenir, c'est que cette courbe, en fait, cette courbe nous montre qu'il y a 7 % d'augmentation de vapeur d'eau chaque fois qu'on augmente la température de 1 degré. Ça, c'est terrible. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc, la zone habitable, finalement, c'est celle qui se trouve ici, et la Terre est à point. Très bien. Je reviens maintenant à Harps, et pour montrer qu'ici, vous avez deux traces noires. Vous savez que les lampes à sodium, ça émet de la lumière qui est orange. Eh bien, vous voyez, dans l'orange, effectivement, il y a ce qu'on appelle le doublé du sodium, parce qu'il y a des atomes de sodium dans la haute atmosphère du Soleil qui empêchent la lumière de sortir, et donc, ça fait des obscurations, des raies d'absorption, et ces raies d'absorption sont une signature du sodium. N'importe quel astrophysicien, même au fin fond de la galaxie, quand il voit ces deux raies-là, eh bien, il sait que c'est du sodium. Et chacun de ces trous peut être identifié à la présence d'un élément dans l'atmosphère du Soleil, mais il y a aussi des trous qui sont provoqués par des molécules, et ce sont ces trous qui sont faits par des molécules qu'on va essayer de trouver. Bon, j'ai participé moi-même, je faisais partie du consortium ARPS, et j'ai participé à une mission au Chili. Je peux vous dire que c'est quand même très émouvant, parce qu'on va 11 jours, 10 nuits, 16 heures par jour, et en fait, tous les jours, vous devez changer le programme et étudier de nouvelles étoiles. Et en particulier, on vous donne une nouvelle étoile à regarder, on vous a donné un catalogue, le consortium a donné un catalogue, certaines étoiles n'ont jamais été vues. Puis tout d'un coup, vous apercevez que d'une nuit à l'autre, il y a une étoile dont la vitesse radiale change un peu. Alors là, c'est une très grosse émotion. Et à ce moment-là, il faut la cartonner pendant les 11 jours pour essayer d'avoir effectivement une période. ARPS a réussi à détecter des planètes dans la zone habitable, en particulier autour du système Gliese 581. On voit une planète dans la zone habitable et une autre ici. Et jusqu'à maintenant, on pense qu'il y a environ 93 planètes qui sont dans la zone habitable de leur étoile principale. 93, ça fait beaucoup, ça. Et là, une petite citation de Carl Sagan. La Terre est le seul monde connu jusqu'à présent qui abrite la vie. Il n'y a aucun autre endroit, au moins dans le proche futur, dans lequel notre espèce pourrait migrer, visiter peut-être, s'établir. Non. Que vous l'aimiez ou non, pour le moment, la Terre est l'endroit, le seul endroit où on peut rester établi. Il n'y a pas de planète B. Voilà. Carl Sagan nous l'a dit et maintenant, on en est de plus en plus conscient. Le parsec, c'est tout ça pour expliquer que c'était très difficile de détecter une planète qui se trouve à une unité astronomique de son étoile centrale alors que l'étoile se trouve à 10 parsecs. Je vous passe les calculs, mais c'est très difficile. Maintenant, passons à un autre sujet qui est, disons, ce qu'on appelle l'état Earth. L'état Earth, c'est la fraction des étoiles qui abrite en orbite une planète un peu du genre de la Terre dans la zone habitable. Alors, cette valeur, ça fait l'objet d'estimations par diverses personnes et on voit qu'il y en a qui sont à 1 %, il y en a d'autres qui sont à 95 %. Tout ce qu'on peut conclure, c'est que la fraction des super-terres dans la zone habitable n'est pas vraiment bien connue. D'accord. Mais il est arrivé quelque chose, c'est qu'autour d'une étoile qui s'appelle Proxima Centauri, Proxima Centauri, ça veut dire que c'est l'étoile la plus proche du Soleil, eh bien, on a trouvé une planète dans la zone habitable. Ça, c'était en juillet 2016. Et avec une période, je vous ai dit, donc, température d'équilibre permet l'eau liquide, d'après les découvreurs. Et voici la courbe de vitesse radiale, là, c'est plus ou moins 1,80 m par seconde. Donc, c'est vraiment une prouesse qui a nécessité 16 ans de mesure, quand même. 16 ans de mesure. Mais, petite réflexion qu'on peut se faire. Proxima B, Proxima Centauri, par exemple, actuellement la plus proche étoile du Soleil, 4 dernières lumières, mais ceci est dû uniquement au mouvement aléatoire des étoiles les unes par rapport aux autres, presque aléatoire. Et en fait, dans 2 millions d'années, ça ne sera plus elle la plus proche. Il y a 2 millions d'années, ce n'était pas elle la plus proche. Donc, en fait, on a pris une étoile au hasard, celle qui est la plus proche de nous, et dessus, on trouve une exoplanète dans la zone habitable. Eh bien, ça veut dire que la probabilité état Earth est très élevée, 0,5, car la probabilité d'en trouver une était de état Earth. Donc, le fait qu'en prenant une étoile au hasard, on trouve une exoplanète dans la zone habitable, c'est bon signe, ça veut dire que sans doute cette probabilité est très élevée, cette fraction, plutôt, est très élevée. Bon, je continue. Alors, les tailles entre la Terre et Proxima B, alors ça, évidemment, c'est une représentation d'artistes, parce qu'on ne l'a même pas vue. Donc, cette fraction état Earth, entre 10 et 50 %, peut-être, a multiplié par 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, 20 à 10 milliards d'exoplanètes habitables rien que dans notre galaxie. Probabilité d'existence de vie, beaucoup de matières organiques, il y a beaucoup de matières organiques dans l'espace interstellaire, donc, recherche de plusieurs signatures. Là, je passe un peu rapidement pour dire qu'on peut calculer qu'avec 33 télescopes, on pourrait surveiller 3 000 étoiles, coût unité à 15 millions d'euros pour chacun des 33 télescopes, un petit pas pour le contribuable, un pas de géant pour l'humanité. Et ceci permettrait de préparer les observations futures, braquer les grands télescopes vers des étoiles. Bon, biosignatures, étape d'une. Alors, biosignatures, c'est une signature qui permettrait de dire qu'il y a de la vie. Alors, par exemple, ça, c'est en Haor et Ganfeld, la vapeur d'eau, c'est pas un signe... S'il n'y a pas de vapeur d'eau, c'est même pas la peine de s'intéresser. CO2, c'est intéressant. L'oxygène, par contre, on sait que l'oxygène est produit sur Terre par photosynthèse, donc c'est une piste très intéressante s'il y a de l'oxygène. Ozone, il existe parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. Quand il y a beaucoup d'oxygène, il y aura de l'ozone. Le protoxyde d'azote est fait par des bactéries. Le méthane est fait par des bactéries méthanogènes. Et alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que si on a... En principe, O2 et méthane, si vous les mettez ensemble, ça réagit et il y en a un qui doit disparaître. Si les deux coexistent, ça veut dire qu'il y a une source qui maintient ce déséquilibre et cette source qui maintient, ça peut être une vie. J'ajoute ici comme signature, non pas une signature gazeuse, mais la chlorophylle et qui se distingue dans le sol, en regardant le sol, en regardant les arbres, à 8 microns. Là, les biosignatures, c'est un cartoon qui dit que le James Webb Space Telescope, qui va être lancé en 2019, peut observer, détecter les atmosphères, plutôt analyser les atmosphères, soit en regardant le rayonnement à travers... Soit en regardant le rayonnement de l'étoile qui est réfléchi par la planète. Mais aussi, on peut regarder l'émission infrarouge qui permet de mesurer la température. Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors là, par exemple, dans la méthode du transit, je vais essayer... Je prends toute la lumière intégrée et il y a une petite baisse de luminosité qui est due à l'atmosphère qui se trouve ici, autour de la planète, mais ça ne représente qu'un millionième d'environ. Donc, on va être obligé de regarder des petites variations d'un millionième dans un signal. C'est difficile. Alors, on peut masquer l'étoile et puis regarder, par exemple, la planète quand elle a quadrature. C'est-à-dire que la quadrature, c'est quand la Lune et on ne voit qu'une demi-lune. Donc, ça permet de regarder la lumière diffusée par l'étoile. On peut aussi, mais ça, ce n'est pas encore fait, mettre un sunshade, c'est-à-dire une espèce d'ombrelle à 40 000 km de distance qui empêche la lumière de l'étoile de rentrer dans le télescope tandis que la lumière de la planète passe à côté. Et ça, c'est dans les cartons, mais pas encore fait. Alors, voici des signatures spectrales. Ça, par exemple, c'est un spectre réel de la Lune en pleine équipe. Et quand la Lune est en pleine éclipse, ça veut dire que les rayons du Soleil ont traversé l'atmosphère et sont arrivés sur la Lune. Et donc, dans le spectre de la lumière solaire, se sont imprimées des absorptions de la vapeur d'eau. Ici, c'est marqué l'ozone, mais ça, c'est une erreur. En fait, c'est la diffusion, c'est l'extinction raylée. Et ici, on a fait une petite simulation pour regarder ce que donnerait en fait une observation en réflexion, cette fois-ci. Pas en transit, mais en réflexion. Et on voit que les rayes de la vapeur d'eau sont quand même beaucoup plus profondes quand on regarde la réflexion plutôt que le transit. Alors ici, c'est une simulation où on voit cette fois-ci l'absorption de l'ozone très forte, l'oxygène, la vapeur d'eau, etc. Ça, c'est l'infrarouge thermique qui a aussi des signatures spectrales, mais ça permet de mesurer et ça permet de mesurer la température. Beaucoup de O2 produit par la synthèse au zone quand il y a beaucoup de O2. Qu'est-ce qu'on appelle un faux positif et un faux négatif ? Faux positif, vous pensez qu'il y a de la vie, mais il n'y en a pas. Faux négatif, vous pensez qu'il n'y a pas de vie, mais il y en a. Ici, je mets le résumé de la photosynthèse qui combine le CO2. C'est une réaction absolument géniale. Il combine le CO2 et l'H2O et qui forment de l'oxygène, qui libère de l'oxygène et forment du glucose. Beaucoup de oxygène, beaucoup de dioxygène, c'est un signe de vie. Un faux négatif, vous ne voyez pas de O2, mais en fait, il y en a. C'est ce qui se passait si vous aviez regardé la Terre il y a 3 milliards d'années. Effectivement, il y avait de la vie dans les océans, mais pas du tout d'oxygène, très peu d'oxygène dans l'atmosphère. Faux négatif. Faux positif, vous avez plein d'oxygène, vous pensez qu'il y a de la vie, mais il n'y en a pas parce qu'il peut être aussi produit par des réactions de photodissociation, par exemple du CO2. Mais les faux positifs, on peut les contrer par exemple si on voit à la fois du méthane et de l'oxygène. De toute façon, la détection de biosignatures peut donner des présomptions plus ou moins fortes et présentes de vie. Ça, c'est un arbre de décision qui vous dit qu'il y a une planète, oui, c'est bon, il y a du gaz, oui, c'est bon, je prends un spectre à basse résolution, j'ai de l'eau, c'est bon, s'il n'y a pas d'eau, planète morte, etc. Il y a à la fois de l'oxygène, du méthane, champagne, il y a de la vie sur Terre. Vie intelligente, ça, c'est un autre problème. Alors, Carl Sagan avait utilisé la sonde Galileo qui était en route vers Jupiter et qui est passée vers la Terre pour voir s'il y avait de la vie intelligente sur Terre, de la vie ou de la vie intelligente. Et le spectre de la Terre effectivement montre des raies d'absorption de la vapeur d'eau plus une de l'oxygène, très forte. D'autre part, on voit une signature du sol qui correspond à l'absorption par la chlorophylle dans certaines régions seulement, évidemment, c'est les forêts, dans les déserts, on ne les voit pas, et l'interprétation de Carl Sagan. La sonde Galileo a trouvé du dioxyde en abondance, un pigment de surface distribuée, c'est la chlorophylle, un peu partout, avec une absorption brutale dans le rouge, du méthane atmosphérique en état d'extrême des équilibres thermodynamiques. Cet ensemble suggère fortement la présence de vie sur Terre. Puis, comme on avait aussi entendu des signaux radioélectriques, ils ont été interprétés comme un signe d'intelligence sur Terre. Pour ce qui est de la matière organique, on vient de s'apercevoir que la comète Churyumov-Gerasimenko, 10 milliards de tonnes dans 35 % de matière organique, si ça tombe sur Terre, c'est un apport significatif. Est-ce que ça a aidé à l'émergence de la vie ? Moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut dire que la matière organique, elle est arrivée très facilement sur Terre. Mais si c'est vrai cela, dans ce cas, comme il y a partout des comètes, alors il y a aussi de la vie partout. Ça, c'est mon avis. Ceci représente les missions spatiales qui sont dédiées un peu... Vous connaissez K2, c'est Kepler. JWSC, James Webb Telescope, lancé en 2019 par Ariane 5. J'ai la pétoche quand même, parce que ça va être la honte si Ariane se plante. Un télescope, 8 milliards de dollars, 6 m de diamètre. Très bon. Ça, c'est une autre mission qui va arriver, mais sur une petite mission, les uns. Et puis, il y a des télescopes au sol de 30 mètres qui vont peut-être faire quelque chose d'intéressant. Et derrière, il y a Atlas-T, qui est un nom générique pour définir les grands télescopes. Donc, voilà, j'ai dit ça. J-W-S-T, c'est un peu juste pour les biosignatures. Atlas-T, 8 à 16 mètres selon le lanceur. Il y a plusieurs configurations de l'Atlas-T. À lancer d'un coup, la taille dépend du lanceur disponible, Orion, mais le point principal, c'est que ça va être réparable par des astronautes. Note. Et ça sera mis au point L2, au point de Lagrange numéro 2, c'est-à-dire au-delà de la Lune. Serviceable, comme on dit en anglais. Maintenance par des astronautes. Étape 3, il faudra des télescopes encore plus grands. Et ça, il faut regarder des technosignatures lumière, 50 Hz, signaux pour sous-marin, tout ça, ça a été détecté par le CNES. Grand télescope, diamètre 0 à 10 km. Plus l'étoile est loin du Soleil, plus c'est difficile. Et c'est différent de rechercher les signaux volontaires. On peut penser aussi à les placer sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Par exemple, une technosignature, les lumières de la ville, on fait le spectre, on s'aperçoit qu'il y a du sodium et du mercure, et les tâches grandissent d'année en année. Une idée intéressante d'Antoine Labéry, un savant français, scientifique français, il veut remplacer, disons, un énorme télescope unique par une flottille de petits miroirs non jointifs et qui ont la même résolution spatiale qu'un miroir traditionnel. C'est très difficile, mais enfin, il faut quand même y penser. Et on pourrait avoir une résolution, là, c'est un petit peu exagéré, on aurait une résolution de 500 km, on pourrait observer le cycle des saisons et les lumières nocturnes. La Terre, du point de vue de la galaxie, les biosignatures terrestres existent depuis 2 milliards d'années, ça, on le sait, et l'ozone depuis 500 millions d'années. Parce qu'avant, 500 millions d'années, il n'y avait pas d'ozone, donc les rayonnements UV tuaient tout ce qu'il y avait à la surface des terres émergées et la vie était uniquement confinée dans les océans. Mais donc, où est-ce que j'en suis, là ? Hop, hop, hop. J'ai fait beaucoup de... Voilà. Les technosignatures existent... Oui. On sait dans toute la galaxie qu'il y a de la vie sur Terre. Oxygène, ozone. Les technosignatures terrestres existent depuis 100 ans seulement. Donc, on est connu dans une petite sphère de 100 années-lumière qui comporte quelques milliers d'étoiles. Et cette sphère de connaissance d'existence de l'humanité technique augmente à la vitesse de la lumière. Donc, il faut agir vite. La Terre surveillée par des extraterrestres. Alors, on voit des villes et des lumières nocturnes et puis on voit qu'elles grandissent chaque année. D'un autre côté, on mesure la température et on voit que la température augmente. Oh là 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 ! La température augmente. Et puis, on mesure les gaz à effet de serre, le méthane et le CO2. Ils augmentent tous les deux. Donc, les extraterrestres font un comité et puis une diagnostique. Cette civilisation brûle les combustibles sous signe. Elle est incapable de gérer sa population et sa production de gaz à effet de serre. Un signe certain de stupidité terrestre et pas d'intelligence. Alors, en fait, on peut résumer ça comme ça. Je reprends mon schéma. « Too hot, too cold. » Trop stupide. Et donc, ceci m'amène à une petite digression concernant la liaison entre population, gaz carbonique, dioxyde de carbone, température, qui augmente de cancer. Là, pendant les 400 derniers milliers d'années, le CO2 était entre 200 et 300 ppm. Et brutalement, on est maintenant à 400 ppm et ça augmente à toute vitesse. Tout ça parce qu'on brûle les combustibles fossiles. Et la température augmente très vite. Ici, il y a eu un petit plafonnement, ce qui a permis à certains climato-sceptiques de dire « Ah, vous voyez bien, il ne se passe rien. » Mais voilà, depuis trois ans, ça remonte à toute vitesse. Donc, les gens qui sont encore climato-sceptiques, ce sont des criminels. Ils ne tuent pas des gens de maintenant, ils tuent des gens du futur. Mais il faudrait qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Et j'étais tellement concerné que j'ai fini par écrire un livre dont le titre décrit le sujet « Démographie » qui entraîne le changement climatique et qui va entraîner des migrations. On voit que la courbe du CO2 se calque complètement sur la courbe de la population. Et un slogan, finalement, c'est puisqu'il y en a un qui est dit « Make the planet great again ». Comme on ne peut pas agrandir la planète, ce qu'il faut, c'est « Make the population small again ». Alors, diabolique effet de serre amplifié par l'eau. Eh bien, l'effet de serre, vous avez vu que la vapeur d'eau augmente de 7 % par degré centigrade. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre très puissant. Donc, par exemple, j'augmente, je mets un petit peu plus de CO2 et ça me chauffe la surface de 1 degré. Donc, plus 7 %, plus de vapeur d'eau, plus d'effet de serre parce que la vapeur d'eau est un effet de serre, température plus élevée et je reboucle et voici un cycle d'auto-amplification, rétroaction positive, terrible. On peut calculer aujourd'hui que l'effet de serre du seul CO2 est à multiplier par 3 par l'effet de la vapeur d'eau. On en tient compte, évidemment, dans les modèles. Ce qui s'est passé, certainement, sur Vénus et cet effet de serre divergent a dû se produire sur Vénus. Alors, Vénus, où il fait 450 degrés au niveau du sol. L'effet de serre divergent, c'est cet effet de serre divergent qui a dû se passer sur Vénus. Les modèles prédisent que la distance critique est d'environ 0,95 UA, soit 95 % de la distance Terre-Soleil. Vénus, à 0,72, elle est plus proche du Soleil, donc elle a dû avoir un effet de serre divergent. La Terre est proche de la distance critique et ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Les activités humaines pourraient-elles enclencher un effet de serre divergent ? Il s'agit de tirer ce cliché d'Emmanuel, mon collègue, Emmanuel Marc. Pour autant que l'on le sache, nos émissions de gaz à effet de serre ne suffiraient pas. Mais, moi, je ne suis pas confortable avec une marge de 5 %, je peux vous le dire. Alors, sur ce graphe, on a résumé un certain nombre d'exoplanètes qui existent réellement en fonction du flux tel l'est qu'elles reçoivent et par rapport à la zone habitable qui serait à peu près ceci. La Terre est ici et vraiment dangereusement proche de la limite de Runaway Greenhouse, c'est-à-dire l'effet de serre divergent, tandis qu'il y en a un certain nombre ici qui sont tranquilles dans la zone habitable. Une nouvelle menace est apparue au cours de l'été dont l'agence France-PS s'est fait déco et qui a été reprise par Le Point en particulier. Des scientifiques disent, Stephen Etal, dans une revue de l'Académie des sciences des Etats-Unis, disent qu'en fait, dans le cycle précédent, c'est-à-dire le cycle où il y avait des périodes glaciales et interglaciaires, on se baladait ici. Alors, ça, c'est le paramètre niveau de la mer, ça, c'est le paramètre température, et on faisait un petit cycle comme ça, on faisait des cycles comme ça de l'environ de 100 000 ans. Mais maintenant, on est allé vers le haut en température et, voilà, si on ne dépasse pas 2 degrés, on va rester comme ça et on va faire un petit cycle comme ça. Si on dépasse 2 degrés, ces scientifiques nous disent qu'on pourrait très bien tomber dans un autre régime d'équilibre qu'ils appellent le Hot House Earth avec une échelle de millénium. Ça peut s'illustrer aussi comme ceci. Vous avez ici le temps, la couleur, c'est la température, la terre était ici et on est en train de la basculer un petit peu ici. Et ici, il pourrait très bien y avoir un changement des états d'équilibre. Alors, soit on arrête à 2 degrés le réchauffement climatique et on pourrait avoir une terre stabilisée et soit on arrive vers un autre état où il y a un Hot House. Dans le cas de Hot House, ces messieurs ont calculé que la surface de la Terre pourrait abriter à la rigueur un milliard d'habitants mais certainement pas plus. Donc, c'est pour ça que tout ceci me concerne énormément. Mais maintenant, admettons qu'on arrive à surmonter cette crise démographique climatique de la biodiversité du XXI siècle, je conclue en reprenant la feuille de route. Étape 1, inventaire exhaustif des exoplanètes dans leur zone habitable par vitesse radiale. Étape 2, recherche de biosignatures, espaces, dans les années 2020 à 2060. Alors, soit transit, soit lumière réfléchie, sans atténuation des étoiles, avec l'atténuation, mais tout ça, c'est des détails. Étape 3, recherche de technosignatures involontaires. On veut trouver E.T. malgré l'absence de volonté de se signaler. C'est un grand objectif du XXIe siècle. Alors, ça peut être placé dans l'espace ou sur la Lune, des télescopes géants, fin de siècle, mais après, dès maintenant. Utilisation des astronautes pour l'assemblage dans l'espace. Effectivement, ils savent faire. Ils ont fait la Station spatiale internationale, ils l'ont fait très bien. Ils ont aussi manipulé les télescopes, ils l'ont réparé, ils ont changé les instruments. Donc, c'est un concept qui est tout à fait valable d'utiliser les astronautes à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire construire des grandes structures. Et moi, il faut penser à ce qu'ils construisent des grands télescopes. Alors, il y a un concept à l'Agence spatiale européenne qu'on appelle le village lunaire qui inclut des activités au point de la Grange. Et ce village lunaire, c'est dans ce cadre qu'on pourrait effectivement essayer de déployer des grands télescopes. Et ces programmes spatiaux devraient aussi chercher des technosignatures pour l'accliniser nos plus proches voisins puisqu'ils nous ont déjà localisés, nous vont les localiser nous aussi. Alors, les technosignatures sont certainement moins discutables que les biosignatures. Les biosignatures, vous vous dites, il n'y a pas assez d'ozone, il y a un peu trop d'oxygénal, bref, ça sera discuté. Tandis qu'une technosignature, ça sera sans doute indiscutable. Conclusion, eh bien, voici une représentation du village lunaire d'artistes de l'Agence spatiale européenne. Et je conclue que comme ils nous ont détectés, nous devons pouvoir aussi les détecter. Je vous remercie. Applaudissements Oui, Alors, oui, je suis prêt à prendre des questions. Merci beaucoup à Jean-Aubert Schultz pour cet exposé. Passionnant, quoique pas très rassurant pour la fin. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Alors, qui va commencer ? Monsieur ? Oui, il faut lui donner le micro, peut-être, non ? Oui, justement, Patricia Arrive. Bonjour. Ma question concerne les zones habitables, la définition de zone habitable. On prend des références par rapport à ce qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire la température entre temps et temps, je ne sais pas, la concentration de tel et tel corps, etc. Mais est-ce que c'est vraiment universel ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la zone habitable pour la Terre, c'est ça ? Mais à l'autre bout de la galaxie, ce serait différent. On est parti quand même sur le principe que la vie, c'était basé sur l'eau et surtout l'eau liquide. Et l'eau liquide, quel que soit l'endroit dans l'univers, elle a toujours la même propriété, elle gèle en dessous de 0 degré, centigrades, et elle peut être liquide au-dessus de 0 degré à condition que la température soit suffisante. Et puis la chimie organique, on voit bien qu'au-delà de fortes températures, ça ne marche pas. Donc ça donne une zone de température qui est vraiment bien définie. Après, la zone habitable peut changer un peu selon qu'il y a de l'effet de serre ou il n'y a pas d'effet de serre. En gros, c'est ce que je peux dire. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent de penser différemment de la ligne que je viens de tracer. D'autres questions ? Au fond de la salle, un bras se lève. Merci. Bonsoir. J'aurais des tas de questions à vous poser. Je vais tâcher de me limiter à deux, s'il vous plaît. D'abord, il faudrait définir ce qu'on appelle la vie. Quelle vie ? Parce que sur Terre, on connaît de la vie diverse et variée à 3000 mètres dans les océans ou dans la neige, enfin dans des milieux avec des bactéries dans des milieux très divers. Ça, c'est ma première question. donc on cherche en fait une vie mais une vie qui serait intelligente. Donc ça fait deux paramètres dont intelligent est peut-être le plus important. Ma deuxième question, c'est sur la détection des planètes habitables. En fait, pour qu'une planète soit habitable, il faut que, comme la Terre, elle ait un axe de rotation qui soit fixe ou à peu près fixe comme celui de la Terre qui varie un petit peu avec différentes chaudes, mais enfin bref, la précession des équinoxes et autres. Donc si on trouve une planète tellurique, si elle n'a pas un satellite important comme la Lune qui est de 30% le diamètre de la Terre, comment peut-on avoir de la vie ? Parce que l'axe va se balader comme celui d'Uranus qui est dans le plan de l'écliptique et on aura des variations je dirais de climat comme sur Terre il y en a eu mais avec des périodités extrêmement longues qui ont permis l'apparition de la vie. Sinon, on a une période du glacier où on ne peut rien avoir ou alors on a une période où il fait extrêmement chaud et extrêmement froid de l'autre côté de la planète. Voilà. Oui, bon alors beaucoup de questions. Définir la vie c'est difficile je n'ai pas un spécialiste mais on peut dire que des choses qui se reproduisent c'est du vivant ça. Une levure qui se reproduit c'est du vivant. Vie intelligente moi je pense plutôt à vie technologiquement avancée si vous avez découvert l'électricité c'est bon si vous ne l'avez pas découvert vous n'êtes pas bon. Donc les critères alors maintenant ce qui concerne la lune c'est une objection assez intéressante parce que effectivement tout le monde a bien compris que la lune est un élément stabilisateur qui permet que l'axe de la terre ne bouge pas trop. Mais Mars qui n'a pas de lune ou en tout cas pas de lune conséquente voit des variations de son axe d'inclinaison qui sont facilement calculables et qui sont je dirais pas dramatiques au point que la vie aurait disparu. S'il n'y a pas de vie sur Mars c'est pour d'autres raisons c'est parce qu'il n'y a pas d'eau liquide en gros. Donc l'objection de la lune l'existence de la lune ne me paraît pas disons dirimante comme on dit en français c'est-à-dire c'est pas un obstacle insurmontable. Enfin en tout cas je l'espère. Voilà en gros je dois dire là je mets un argument affectif qui n'est absolument pas scientifique mais je pense qu'on peut s'en tirer quand même sans l'une. Bonsoir je ne suis pas du tout scientifique citoyen lambda par contre je trouve qu'on a fait ou fait les scientifiques une forme d'anthropomorphisme sur la vie éventuelle extérieure. Moi je me pose des questions sur dire bon vous partez sur des postulats qui sont vus sur la planète mais dans l'espace je ne suis pas convaincue que tous les c'est un avis totalement personnel et effectivement moi aussi j'ai lu beaucoup de SF il y a peut-être des postulats qui sont valables pour la planète peut-être valables pour notre système solaire à nous mais sont-ils valables pour l'extérieur ? Comment pouvez-vous être sûr de dire que vos schémas à vous sont valables à quelques milliards de centaines d'années de milliards d'années de l'année Oui la première réponse c'est que la composition chimique de l'univers c'est partout la même on a les mêmes éléments hydrogène, hélium etc les molécules comme de l'eau on en voit partout dans l'univers parce qu'il n'y en a pas que dans les planètes il y en a aussi dans l'espace interstellaire il y en a autour d'étoiles l'eau c'est bon il y en a beaucoup et les quantités sont partout à peu près les mêmes donc il y a une universalité disons de la composition chimique qui nous donne bon espoir pour dire que nous sommes médiocres nous sommes médiocres nous sommes moyens on n'a rien de particulier tout ce qu'on voit à l'extérieur nous disent bah oui vous êtes médiocres on est moyens effectivement et donc il y a par exemple dans l'espace interstellaire des molécules organiques qu'on n'a pas encore identifiées mais dont on pense qu'elles sont dans le noyau de la comète donc tout ça et on les voit partout donc c'est partout la même chose donc le principe de médiocrité doit nous dire bah commençons en tout cas par essayer de chercher la vie telle qu'on la connaît ne nous fatiguons pas essayer d'imaginer autre chose après ça on verra bien et comme je l'ai dit tout à l'heure il y aura peut-être beaucoup de controverses pour savoir si une planète abrite de la vie ou pas ça sera discuté par contre une technosignature alors là je pense qu'il n'y aura même pas il n'y aura pas de débat parce qu'on verra des signaux très réguliers qu'on peut décoder ou je ne sais pas quoi le 50 Hz ou les lumières du sodium ou du mercure donc je pense que les technosignatures seront peut-être moins discutables mais par contre rechercher la vie et les biosignatures ça sera peut-être d'une façon statistique on dira bah oui il y a de la vie dans 90% des exoplanètes ou dans 10% on pourra ça sera très difficile de dire sur cette planète là il y a de la vie mais on pourra de façon statistique alors il y a des gens qui utilisent le concept d'approche bayésienne alors c'est juste pour vous impressionner le théorème de Bayes vous connaissez peut-être mais c'est en train de devenir un espèce de mantra général et je crois qu'on a raison le théorème de Bayes l'approche bayésienne c'est à dire que finalement ce qu'on voit ressemble à ce qu'on a déjà vu oui moi j'ai une autre question il y a quand même un autre petit problème pour les technosignatures c'est que en fait ça veut dire que la civilisation qu'on va détecter est à peu près contemporaine or une civilisation combien de temps va-t-elle durer ? quelques milliers d'années peut-être ? oui il y a toujours effectivement dans l'équation de Drake qui donne le nombre de civilisations qui peuvent communiquer la durée de vie d'une civilisation est une inconnue totale mais on peut dire que les villes peut-être vont rester villes elles vont rester villes pendant très longtemps l'utilisation de l'électricité on va continuer les communications radio on va continuer alors par exemple il y a quelque chose que vous dites qui est vrai c'est par exemple la télévision on disait la télévision ça émet partout mais après ça on se trouve avec des émetteurs qui dirigent vers le sol donc moins d'échappement de rayonnement de télévision des téléviseurs donc effectivement il y a des évolutions qui ne sont peut-être pas toutes favorables pour qu'il y ait des technosignatures maintenant en ce qui concerne la durée de la civilisation et bien justement je pense qu'il faut peut-être durer longtemps pour avoir des communications avec les extraterrestres et donc ça nous donne un objectif supplémentaire pour rester en vie voilà c'est pour ça qu'il faut absolument éviter la catastrophe de la crise démographique du 21ème siècle d'autres questions bonsoir j'avais une petite question est-ce que selon vous il est possible qu'une vie extraterrestre existe dans notre système chez nous oui 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 j'ai une idée précise non d'accord donc tout alors on parle beaucoup des ovnis alors je dois mettre un tout petit bémol quand même un tout petit bémol j'ai dit que le voyage interstellaire était impossible et je le crois profondément maintenant s'ils ont trouvé des moyens qui sont en dehors de la physique qu'on connaît par exemple ce qu'on appelle des trous dans l'espace c'est-à-dire on part à un point on arrive dans un autre un point bon un trou dans l'espace c'est quelque chose qui est complètement en dehors de la physique qu'on connaît donc je dis qu'il y a un tout petit espace un tout petit bémol je ne mettrai pas ma tête sur le bio qui n'a pas eu des extraterrestres qui sont venus je ne mettrai pas mais enfin objectivement je pense que non mais ce que je veux dire c'est que s'ils sont venus sur Terre il y a une chose qui est certaine si il y a des extraterrestres qui sont venus sur Terre et bien ils ne sont pas venus par des moyens classiques qu'on connaît c'est-à-dire voyage interstellaire avec fusée etc ils sont venus par des trous dans l'espace donc ça serait une grande découverte parce que ça voudrait dire que ces trous dans l'espace existent et d'ailleurs c'est un peu la philosophie d'essayer de communiquer plus tard avec les extraterrestres c'est-à-dire ils vont nous faire faire un bond en avant s'il y a des trous dans l'espace ils nous diront comment voyager dans ces trous pour rejoindre ce que disait mon camarade on pense par exemple qu'il y a des extrémophiles comme les tardigrades qui seraient venus d'autres contrées en dehors du système solaire puisqu'elles sont capables de résister à des conditions quand même extrêmes ce qui est aussi la preuve que des êtres vivants sur Terre peuvent très bien résister à des conditions extrêmes qu'on pourrait trouver sur d'autres planètes donc on en a plein on a des bactéries je ne me rappelle plus c'est un nom compliqué aussi le tardigrade c'est l'exemple le plus connu on va dire les tardigrades alors si vous avez vu une photo de tardigrades vous pensez tout de suite à un extraterrestre parce qu'il est vraiment très très moche ceci étant je crois réellement que les tardigrades sont malheureusement sont terrestres mais effectivement il y a une particularité extraordinaire ils ont une résistance à tout aux radiations au froid au gel au vide c'est formidable et peut-être que ce sera peut-être les seuls terrestres qu'on arrivera à envoyer un jour dans l'espace très loin ce sera des tardigrades oui je voudrais poursuivre sur justement le tardigrade parce que on cherche je reviens un peu à ma première question ou la deuxième on cherche de la vie bon on peut très bien trouver de la vie comme il y a 200 000 ans l'homo sapiens il a 200 000 ans cela étant dans la recherche moi je suis physicien surtout à peine médical et pas du tout pas du tout biologie on cherche une vie qui soit le cycle du carbone tel qu'on l'a sur terre mais quand on regarde toutes les avancées de la science la nature surprend toujours les scientifiques on croit chercher quelque chose et pas à fait de s'érendipité on trouve quelque chose et on fait une découverte est-ce que les biologistes puisque vous êtes vous n'êtes pas biologistes mais en l'occurrence est-ce que dans la recherche biologique on peut imaginer qu'il y ait une vie qui soit pas le cycle du carbone mais qui soit le cycle du silicium ou du soufre ou d'un autre élément dans des milieux complètement différents le carbone c'est quand même un élément très très commun dans tout l'univers et je crois qu'il y avait une jeune chercheuse qui avait essayé de faire des blocs d'ADN avec du silicium ou je ne sais pas trop quoi qui avait commencé à faire bon oui d'accord peut-être on peut fabriquer quelque chose mais si vous prenez la matière par exemple la matière de la comète chouris vous essayez de faire des choses vous allez aboutir à des peptides des machins ce qu'on appelle les fameux acides aminés les acides aminés qui sont les briques élémentaires de la vie on les trouve dans l'espace donc bon la chimie est quelque chose aussi c'est médiocre c'est médiocre ça veut dire c'est moyen on va toujours vers le plus facile d'ailleurs j'ai entendu un exposé la semaine dernière à l'EPSC d'un chimiste plutôt un chimiste qui disait qu'il s'est rendu compte qu'une molécule peut avoir plusieurs avec exactement les mêmes atomes peut avoir plusieurs formes qui sont des isomères et il s'est aperçu que toutes les isomères qui concernent la vie sont ceux qui ont l'énergie la plus basse c'est pas par hasard c'est pas par hasard c'est parce qu'en fait c'est plus facile à faire quand les énergies sont plus basses donc je pense qu'il y a malgré tout une certaine universalité de la vie je le pense tout le monde n'est pas d'accord mais enfin carboné du carbone il y en a énormément partout bonsoir merci il semble évident que la découverte de vie est quasi imminente vu la pertinence de vos propos si tel est le cas demain ou après demain est-ce qu'il existe aujourd'hui un consensus dans les communautés internationales scientifiques et industrielles pour réorienter les programmes de recherche vers ce nouvel objectif et d'un point de vue juridique est-ce que quelqu'un a le droit de se l'approprier cette vie d'ailleurs je n'ai pas sûr d'avoir bien entendu votre question mais en tout cas pour ce qui est de la recherche tout le monde va dans le même sens à l'heure actuelle toutes les agences nationales internationales vont dans le même sens pour essayer de faire les grands projets le JWSC c'est américain mais c'est aussi de l'agence spatiale européenne et puis quand il y a des projets chinois peut-être qu'ils nous inviteront bref il y a quand même un consensus général il y a quelque chose qui n'est pas encore clarifié du point de vue juridique je dirais si on entend tout d'un coup un message extraterrestre qu'est-ce qu'on fait là je crois qu'il y a pas de il y a un vide juridique qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on répond est-ce qu'on répond pas vraiment on peut se gratter la tête mais enfin bon peut-être qu'on peut attendre que ça se passe avant de se gratter d'essayer de réfléchir sérieusement est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près d'autres questions on approche à peu près de la fin encore quelques minutes ce sera ma dernière enfin bon pareil toujours côté non scientifique les signaux que l'on reçoit de l'extérieur de l'espace il y a des années-lumières de temps donc ce que nous recevons n'est peut-être plus ce que nous émettons quand il sera reçu nous ne le saurons peut-être plus qui comment comment ceci peut s'axer et s'orienter dans la recherche si on reçoit des choses qu'on découvre voilà il y a une vie il y a une intelligence il y a une technologie mais comment c'est et comment on va pouvoir savoir si cette technologie est encore viable ou est-ce que ce n'est qu'un passé dont on peut regretter de ne pas être là oui très bonne question mais en fait la réponse est assez facile c'est-à-dire que comme vous avez vu je m'oriente c'est la feuille de route on veut regarder quelles sont les planètes les exoplanètes habitables le plus proche du soleil possible parce que la première étoile se trouve à quatre années-lumière imaginons que là il y ait une civilisation à quatre années-lumière sur la première l'étoile la plus proche et il peut y avoir échange de communication mais ça durera huit ans et donc c'est difficile pour un dialogue en tout cas c'est difficile mais pas impossible alors si c'est à 40 années-lumière ça fait 80 ans l'année-retour c'est compliqué mais enfin c'est compliqué mais on sera stimulé et donc il y a effectivement cette notion d'espace-temps qui est très je dirais incontournable même quand vous communiquez avec la lune Houston alors ici Houston en fait la lune vous entendez il y a un délai de deux secondes et je peux vous dire que c'est impressionnant ce genre de délai rien qu'avec deux secondes c'est déjà impressionnant alors actuellement sur Mars par exemple aussi on essaye de piloter un revers mais on a exactement le même problème c'est-à-dire qu'on envoie un ordre et puis une demi-heure plus tard on voit si l'ordre a été bien reçu s'il a été exécuté il faut commencer à s'habituer à ce genre de délai dans la communication c'est embêtant mais enfin on ne voit pas comment on peut faire autrement il y a encore une question votre question bonsoir du coup je me demandais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure c'est selon vous est-ce que vous pourriez apporter un peu plus de précisions sur pourquoi le voyage interstellaire ne serait pas possible ou trop dangereux oui j'ai un petit peu réfléchi mais alors est-ce que vous vous rappelez il y a quelques mois il y a un astéroïde qui a traversé le système solaire dont on est sûr qu'il appartient pas au système solaire il s'appelait Umama je crois j'avais une photo Umama bon un espèce d'objet un peu long etc bon effectivement et vous avez vu aussi la simulation que j'ai montrée où on voit tous les astéroïdes qui sont envoyés dans tous les coins dans ce genre de formation de système solaire et bien vous avez toujours une éjection importante de comètes d'astéroïdes etc qui partent dans toutes les directions et qui remplissent l'espace interstellaire donc il n'y en a peut-être pas beaucoup par kilomètre cube mais en fait vous avez ces objets-là qui sont dans l'espace interstellaire et donc vous voulez vous déplacer très vite là-dedans mais plus vous allez vite et plus vous avez du mal à les détecter à l'avance et donc moi je dis c'est très dangereux d'aller vite entre les étoiles parce que vous risquez de rencontrer un astéroïde de ce genre-là et votre fusée est morte donc c'est pour ça que pour l'instant je vois qu'il y a quand même je pense alors si vous êtes si vous savez que votre planète va disparaître c'est foutu etc bon là vous pouvez prendre le risque de partir et puis d'essayer de ne pas aller trop vite tout ça ça se fera peut-être dans 10 millions 100 millions d'années je ne sais pas on n'a pas besoin de le faire avant mais franchement parlant je pense que c'est vraiment très dangereux et en tout cas je ne suis pas candidat pour faire un moyen bon s'il y a des candidats dans la salle donc ça ne reste pas à Jean Louberto on peut demander à l'académie on verra ce qu'on peut faire autre question ou allez encore une bonsoir c'est très intéressant j'aimerais venir rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux astéroïdes et autres corps qui sont éjectés du système solaire je pense à la pense permis et je me pose la question sachant que la Terre fait la tour de la galaxie environ 200 millions d'années est-ce qu'il ne serait pas pertinent de regarder les étoiles qui étaient dans le proche vaginage de la Terre lorsque la vie a émergé et de rechercher de façon ciblée un endroit de l'espace qui aurait été peut-être contaminé par l'émergence de la vie sur Terre je ne crois pas beaucoup à la théorie de la pense fermée qui est cette idée que la vie est arrivée ensemencée par d'autres objets par exemple des comètes dans les comètes il y a de la matière organique mais il n'y a pas de vie dessus et quant à votre proposition elle est difficile à mettre en pratique parce que la vie est apparue sans doute il y a 3 milliards d'années donc ça fait déjà beaucoup de tours dans la galaxie alors actuellement avec Gaia on va reconstituer la vitesse de toutes les étoiles qui ne sont pas trop loin beaucoup d'étoiles de la galaxie peut-être 1 milliard d'étoiles on va pouvoir reconstituer donc leur vitesse et leur position on va pouvoir trace back on pourra faire leur trajectoire en sens inverse mais on ne pourra pas aller très loin au point de vue du temps on va extrapoler sur je dirais 100 millions d'années mais pas beaucoup plus donc extrapoler à 3 milliards d'années ça me paraît exclure enfin l'idée est originale donc c'est une bonne idée mais on ne sait pas faire voilà pour l'instant non oui on ne sait pas autre question bon je crois qu'on va remercier chaleureusement le liberté alors n'oubliez pas le livre dont il nous a parlé qui traite l'un des grands défis de la démographie et de son évolution et pour terminer je voulais vous inviter à la prochaine conférence de cette série organisée par l'académie de l'espace elle sera donnée par Christophe Bonal le 30 octobre donc dans cette même salle à la même heure sur les débris spatiaux la pérennité des opérations dans l'espace voilà merci beaucoup et bonne soirée à tous je vous remercie je vous remercie